Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un résumé des meilleurs moments de mon intervention réalisé lors de la semaine data SHS 2020 organisée en cette semaine du 11 décembre à la maison des sciences de l'homme de Dijon et qui vise en fait à souligner les points d'articulation qu'on peut avoir entre des disciplines qu'on va qualifier de classiques et des disciplines émergentes nouvelles reposant sur le traitement de données informatiques. Dans ce cadre là j'ai proposé avec un collègue de la maison des sciences de l'homme Arnaud Acosta qui est coordinateur plateforme la communication suivante Twitter et la linguistique située réflexion méthodologique à partir de de l'exemple de tweets sur la métropole de Dijon. Donc cette communication s'inscrit à la marge finalement de l'axe 6 du projet POPSUD qui est un projet dirigé à Dijon par Thomas Thévenin professeur de géographie et qui vise finalement à partir de données concrètes de revenir d'un point de vue linguistique sur la méthodologie déployée et je vais essayer de montrer aujourd'hui les limites actuelles. Alors je vais revenir très rapidement sur la partie d'Arnaud au niveau informatique et puis je passerai peut-être plus de temps sur la partie linguistique et j'essaierai comme ça autant de montrer ce qui ne va pas que ce que l'on peut quand même faire avec les données de Twitter et en essayant quand même de capitaliser sur ce gros projet. Je reviendrai d'ailleurs sur le projet en première partie puisque le plan de la communication est le suivant donc je vais d'abord évoquer quelques éléments de contexte. Je vais donc revenir sur les aspects techniques de la collecte Twitter. C'était finalement la grosse partie de Arnaud d'Acosta que je vais prendre dans ma voix mais en revenant que sur les aspects principaux et en étant évidemment limité puisque je ne suis pas informaticien. Je reviendrai ensuite sur tous les aspects linguistiques que j'ai abordés et puis en fin d'exposé je reviendrai sur les quelques perspectives et peut-être un désidérata plutôt qu'un ensemble de désidératés plutôt pour essayer de construire un projet finalement de linguistique moderne de SHS moderne comme on dit par-ci par-là. Alors quelques éléments de contexte pour commencer. POPSU est une plateforme européenne de projets interdisciplinaires qui vise à mieux comprendre les villes modernes dans lesquels on vit et qui a l'ambition d'injecter des SHS, d'injecter de la recherche publique dans la préparation du futur et de l'avenir de ces villes. Donc on retrouve des antennes POPSU un peu partout en France, en Europe et même dans le monde. Et l'antenne qui nous intéresse ici et qui me concerne principalement est l'antenne de Dijon qui est dirigée par Thomas Tevenin, je l'ai dit. Et POPSU Dijon s'intéresse tout particulièrement à préparer la transformation numérique du Grand Dijon et ce dans le cadre finalement du super projet Dijon Smart City qui a déjà été évoqué dans les médias traditionnels et qui posent comme points centraux, qui envisagent finalement la ville dans une dynamique intelligente avec un... donc voilà qui essaye d'appliquer finalement les transformations, les transitions qu'on vit en ce moment que ce soit social, numérique, écologique. Donc en travaillant en particulier sur la durabilité et sur la pérennité finalement des nouvelles constructions, des nouveaux agencements. Et surtout, c'est peut-être là le point le plus intéressant de POPSU Dijon, c'est d'essayer d'intégrer dans la dynamique politique, au sens premier de politique, les habitants dans leur ville. Donc on va avoir un ensemble de questionnaires de travail, de travaux pardon, en direct avec les habitants. Il y a donc six axes de travail qui sont pilotés par des chercheurs spécialisés et qui ensuite s'organisent finalement en projets semi-indépendants. Celui qui nous concerne, c'est l'axe 6, je lis. Qu'est-ce qui fait l'identité métropolitaine étude à partir des données Twitter ? C'est un projet dirigé par Julie Fenchong, maître de conférence à l'UB, l'Université de Bourgogne en géographie, et Laurent Gauthier, professeur de linguistique appliquée aussi à l'Université de Bourgogne. Donc si on essaye de tracer les grandes lignes du projet, on a d'abord une hypothèse qui est la suivante. On va imaginer que la parole des habitants sur les réseaux sociaux numériques de type Twitter, mais on peut penser aussi à Instagram ou Facebook, peuvent aider finalement les décisionnaires politiques à prendre des décisions en prenant en compte finalement ce que disent les gens, les vrais gens, pour reprendre une expression appréciée en science. Donc l'idée, ça va être d'isoler dans toute la masse les messages pertinents qui travaillent la notion de Dijon, ou du Grand Dijon pour être plus précis, et puis on va essayer d'identifier comment on parle de Dijon, et dans ce comment, ça va être finalement des thématiques, des polarisations du type j'aime, je n'aime pas. Et à partir de cela, on va pouvoir finalement observer en temps réel les effets des décisions, et puis anticiper finalement sur les nouvelles décisions, pour prendre celles qui seront le mieux acceptées, ou le plus acceptées peut-être même. Et puis, ce qu'il y a aussi, ce qui en découle finalement, c'est peut-être de mieux expliquer certaines décisions, de mieux les accompagner, de peut-être mieux les faire ressortir, et puis peut-être aussi d'intégrer directement dans la prise de décision, et là on revient finalement à Popsu, les habitants, en faisant par exemple des sondages, en créant de l'interaction entre le Grand Dijon, et puis les habitants. Dans le cadre de cet axe 6, on s'est fixé, ou on m'a fixé quatre objectifs. D'abord, vérifier l'hypothèse d'un gradient centre-périphérie. En fait, on peut postuler que lorsque l'on parle de Dijon, on va avoir une structure identitaire particulière quand on vit dans Dijon, et que cette identité Dijonèse va se diluer au fur et à mesure qu'on s'écarte de Dijon même dans le Grand Dijon. Donc ça, c'est pas très révolutionnaire, mais là l'idée c'était de le montrer. On va avoir la nécessité d'analyser les opinions et de montrer finalement la balance des sentiments, j'aime, j'aime pas, vis-à-vis de la métropole. Mettre en évidence les mots significatifs et les plus fréquemment utilisés. Et puis, comme je l'ai dit, détecter les thématiques les plus significatives. Donc, voyant ces objectifs-là, on ne peut finalement que déployer une analyse de discours, c'est-à-dire une analyse, non pas de ce qui est réellement dit par les mots, mais une analyse de l'ensemble du sens transféré, c'est-à-dire qu'il faut lire entre les lignes pour comprendre réellement ce que disent les gens et comment les gens sentent Dijon. Il est évident qu'on ne trouvera jamais dans Twitter, même dans la vraie vie, analogue, des gens qui vont dire « j'aime cette décision à propos de Dijon ». Ce sera dilué, ce sera construit différemment. Donc, c'est pour cela qu'il est nécessaire d'avoir une analyse de discours qui permette de rentrer dans les lignes. Donc, une analyse de discours sémantique. J'y reviendrai dans la troisième partie. Je passe avant cela à la seconde partie qui était dédiée aux aspects techniques. On a été confronté, en fait, à un certain nombre de problèmes, plus ou moins graves, lorsque l'on a essayé de collecter les tweets sur Twitter. J'ai résumé cela en trois dimensions. Une problématique légale, une problématique que j'ai qualifiée de système et une problématique liée directement au corpus collecté. Donc, la problématique légale, elle est liée finalement à la gestion des données personnelles. Et ceci dans le cadre de la fameuse loi RGPD qui vise à protéger ces données personnelles. La grande question, c'est qu'est-ce que l'on en fait ? Et comment est-ce que l'on gère cela d'un point de vue recherche, d'un point de vue projet ? Evidemment, ce qui va aussi poser problème, c'est lorsque les données sont arrivées dans les serveurs du centre de calcul de l'Université de Bourgogne, à qui appartiennent ces données ? Qu'est-ce que l'on peut en faire ? Qu'est-ce que surtout on ne peut pas faire d'un point de vue juridique ? Donc ça, c'est peut-être des considérations à la marge, a posteriori, mais elles devraient être, au final, le point d'amorçage de la réflexion avant collecte des données. Parce que sinon, on va se retrouver dans des cas problématiques où on va avoir des données qu'on ne pourra pas traiter puisqu'elles enfreignent le RGPD. Donc ça, ça va être quelque chose à prendre en compte dans les prochains projets et qui nous a interpellés finalement un peu au milieu du projet Twitter. Une problématique système, on a finalement trois façons de collecter des tweets. On va avoir, et chaque système a ses limites, là pour des raisons de place et de connaissances personnelles, je n'ai pas approfondi, mais peu importe. Ce que je veux, ce n'est pas vraiment ce que je veux vous montrer. On va avoir une collecte en flux. Donc on envoie en continu des tweets et à partir d'une requête, pardon, et on récupère, on collecte ces tweets. Ça, c'est une façon de faire. C'est celle qu'on a essayé d'appliquer. On peut avoir une collecte par recherche. Donc on va faire une requête et puis on va récupérer que les tweets de cette requête. Donc il ne faut pas se tromper sur la requête en étant suffisamment exhaustif mais sans non plus vouloir tout collecter. Sinon, on va avoir une collecte beaucoup trop importante qui va nous servir à rien dans l'hypothèse d'un projet tel que le nôtre. On peut avoir sinon, et là, c'est plus du ponctuel, une collecte par recherche d'identification du tweet. On va avoir l'identification du tweet. On va aller le chercher sur Twitter et on collecte ce tweet. Et ensuite, on passe au deuxième tweet, on récupère le deuxième tweet, etc. Donc, finalement, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de déployer une collecte par flux. On récupère tous les tweets à partir du moment où on a commencé la collecte. Sauf que voilà, on s'est rendu compte en juillet-août que les tweets étaient défectueux, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas complets, qu'ils étaient tronqués, qu'on ne pouvait pas s'en servir. Donc là, on a ensuite commencé à creuser. On s'est rendu compte que la collecte n'était pas bonne. Donc, on ne peut pas faire d'analyse de discours encore plus. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais là, ça paraît un peu évident pour toute science, quelle qu'elle soit. Si on a des données qui sont finalement défaillantes, si le jeu de données est défaillant, il n'y a pas d'analyse sérieuse qui peut en sortir. Donc, finalement, on a essayé ensuite de travailler par search pour combler les trous. Ça n'a pas bien fonctionné. On a dû récupérer certains tweets, mais bon, ça nécessitait beaucoup de temps de travail machine, j'entends, pour collecter l'ensemble des tweets. Donc, on s'est retrouvé finalement face à un corpus qui n'était pas acceptable d'un point de vue linguistique. C'est ce qui m'amène maintenant au troisième point de la problématique du corpus. On va avoir, in fine, en septembre 2020, à la fin de mon contrat sur ce poste-là, un jeu de données qui n'est pas complet. On n'a pas été capable pendant un an de collecter des données et d'avoir un jeu de données utilisable et analysable. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, on va avoir plus de 720 000 tweets qui ont été redemandés, donc recollectés. Et finalement, on va quand même avoir 170 000 tweets qu'on ne peut pas du tout récupérer. Et ça, ça va poser deux problèmes majeurs dans l'analyse des discours. J'y reviendrai. Donc voilà, pour donner finalement un panorama technique du projet, on va avoir finalement une défaillance dans l'organe de collecte, dans l'infrastructure de collecte. Une défaillance humaine, puisqu'on n'a pas été capable de suivre le projet et d'identifier les tweets problématiques. Et puis, finalement, une incapacité à réagir et à prendre les bonnes décisions au bon moment. Ce qui fait que l'analyse linguistique ensuite n'a pu être possible. J'en viens à des considérations linguistiques maintenant, ce qui va nous intéresser beaucoup plus. Parce que finalement, le fait que les données ne fonctionnent pas et qu'on ait eu des soucis là, ce n'est pas finalement très problématique pour une première collecte de cet ordre-là, la maison des sciences de l'homme. Et puis, ça fait partie du processus scientifique de se tromper et de recommencer. On ne peut pas réussir du premier coup, surtout sur ce type de commandes qui sont quand même tout à fait nouvelles. Il ne faut pas désespérer, au contraire. Alors, on a là, finalement, détaillé ce que j'appellerais finalement la partie logistique. Si vous voulez, c'est comment est-ce qu'on fait pour attirer les données. Maintenant, si on passe aux considérations vraiment scientifiques du projet, qui sont donc d'ordre linguistique, on a mis en évidence qu'il y avait des problèmes lors de la collecte de données. Sauf que la linguistique est une science des données, une donnée langagière. Donc, là, évidemment, on va avoir un premier problème. Si on n'a pas de données ou si on a des données, mais on ne sait pas à quoi elles correspondent, ça va être dur d'appliquer ensuite un protocole scientifique. Donc, la première question qu'il faut se poser, à mon avis, c'est lorsque l'on reçoit des tweets, qu'est-ce que l'on reçoit ? Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce que l'on catégorise ça d'un point de vue épistémologique ? Parce qu'en fonction de ce qu'on a, on va pouvoir ensuite faire certaines choses et ne pas faire d'autres. Donc, on va se poser cette question-là. Donc, tweet, jeu de données ou corpus ? Ça, c'est la question fondamentale. Je reprends la définition canonique de John Sinclair, qui est en anglais, en original, et je l'ai traduite ici. Un corpus est une collection de fragments de langues sélectionnés et classés selon des critères linguistiques explicites afin d'être utilisés comme échantillons de la langue. Les fragments de langues, ce pourraient être les tweets. Le problème, c'est qu'ils ont été sélectionnés à partir de critères sémantiques, donc sur le sens. Et on a collecté un ensemble de fragments de langues qui ne fait finalement pas tellement collection puisqu'on a collecté certains tweets, d'autres n'ont pas été collectés, certains sont tronqués, d'autres non. On en a certains à un moment donné et puis, deux semaines après, ils n'existent plus. Donc, est-ce que c'est vraiment un échantillon de la langue ? Pas vraiment. On a un ensemble de tweets, mais cet ensemble n'est pas classé, ne peut être classé, ou en tout cas, quand il est classé, quand il est organisé, il ne correspond plus à la réalité langagière. Donc, bon, on ne peut pas vraiment dire qu'on a un corpus si on prend la définition canonique de Sinclair. Et finalement, si on élargit cette définition et qu'on travaille avec Rastier, on va se rendre compte finalement que tout ensemble de données n'est pas forcément corpus. Je lis « Un corpus est un regroupement structuré de textes intégraux documentés, éventuellement enrichi par des étiquetages et rassemblé, un, de manière théorique, réflexive, en tenant compte des discours et des genres, et deux, de manière pratique en vue d'une gamme d'applications. » En fait, tout regroupement de textes ne mérite pas le nom de corpus. Et là, effectivement, on n'a pas les textes intégraux. Ils ne sont pas vraiment documentés, mais ça, c'est parce qu'on travaille sur du numérique. On a un problème d'adéquation, finalement, entre les genres. Mais ça, on ne va pas l'aborder ici. Et finalement, on a des textes qui se ressemblent plus ou moins sans vraiment être identiques, ou en tout cas similaires. Donc, on n'a pas de corpus. Là, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'on n'a pas de corpus quand on regarde ces deux définitions. Donc, on va parler d'un jeu de données. Et en plus, on va accepter, maintenant, l'idée que pour la collecte qu'on a faite, elle est structurellement défaillante. Je reviens, finalement, sur deux aspects particulièrement importants dans la définition d'un corpus. Le premier, c'est la représentativité. Il va falloir la définir. Et le deuxième, c'est comment est-ce qu'on applique cette représentativité lorsque, finalement, on a des soucis comme on a des soucis avec Twitter. Je vais postuler là, finalement, en reprenant Rastier, l'intégration de variables extra-lambustiques de type contexte. Donc, la définition canonique de la représentativité, il y en a une seule, c'est celle de Byber. Pareil que j'ai traduite. Toute sélection de texte est un échantillon. Toutefois, la représentativité d'un échantillon dépend avant tout de la mesure dans laquelle il est sélectionné parmi les différents types de texte de la population cible. L'évaluation de cette représentativité dépend donc d'une définition préalable complète de la population que l'échantillon est censée représenter et des techniques utilisées pour sélectionner l'échantillon dans cette population. Quand on applique cette définition au réseau social Twitter, finalement, on a un jeu de données et on ne sait pas quelle surface réelle couvre les tweets collectés, donc le jeu de données. On ne sait pas, finalement, si le jeu de données se superpose à la réalité langagière. A fortiori, on l'a vu tout à l'heure, sur 700 000 tweets, on en a 120 000 qu'on ne peut plus récupérer. Pourquoi ? Peu importe. Toujours est-il qu'il y a un pourcentage significatif des tweets collectés qui ne sont plus réels, qui n'existent plus. Donc là, on va avoir un premier souci au niveau linguistique. Donc, ensuite, si on intègre les variables extra-linguistiques, le contexte, je citerai ce type un semain, n'est pas une réalité à côté du texte dont la prise en compte serait un raffinement, un plus, si vous voulez, intervenant sur le mode d'ajout ou de correction. Je souligne le contexte et l'extériorité qui dessine le texte. Si on ne prend pas en compte le contexte, on a finalement un ensemble de lettres, de sons, de mots, qui finalement, ce n'est rien d'autre que de l'introspection. Donc sur Twitter, le contexte ne peut pas être saisi. Ou en tout cas, il ne peut être saisi que si l'on définit l'objet d'étude de façon très ciblée, très précise, et que, ensuite, on indexe un objet d'étude scientifique à quelque chose de concret, de réel. Donc pour Popsu, on avait dit le grand Dijon ou Dijon. Et comme objet de collecte, on avait, dans un premier temps, sélectionné le hashtag Dijon. Alors, a posteriori, ça peut sembler finalement un petit peu étrange. Pourquoi on a fait ce choix ? Pourquoi on n'a pas collecté directement Dijon ? Arnaud l'a évoqué dans l'exposé. Et je reviens là-dessus maintenant. L'idée, c'était justement de jouer entre exhaustivité et restriction de collecte pour avoir, finalement, un ensemble limité qu'on peut cerner. Et donc, faire le choix du hashtag Dijon, c'était finalement intéressant, puisqu'on arrivait à sélectionner vraiment que les personnes qui avaient l'intention de parler de Dijon. Le problème est que, finalement, on passe à côté d'énormément de tweets qui ne sont pas indexés au hashtag Dijon. Et donc, finalement, même si hashtag Dijon fait bien référence à Dijon et à la métropole, on va avoir un décalage, finalement, entre l'ensemble des tweets qui parlent de Dijon et les tweets qu'on a collectés, parce qu'on a collecté les tweets qui font, qui intègrent le hashtag Dijon. Donc, finalement, on a un ensemble d'éléments qui font que, d'un point de vue de la linguistique de Corpus, on a un jeu de données qui est quand même relativement défaillant. J'aimerais maintenant aborder la question de l'analyse du discours, de la sémantique du discours, pour être encore plus précis, et pour montrer que, là aussi, finalement, on est dans une impasse. Alors, contrairement, finalement, à une certaine tradition française, je définis la notion de discours à la suite de Michel Foucault. Et contrairement à l'autre tradition française qui fait le même choix que moi, j'entends la définition de discours non pas comme Michel Foucault lui-même, mais dans la perspective germanique de la sémantique du discours, c'est-à-dire que je définis le discours en des termes linguistiques. Et je cite la définition de Bousseta Hubert, 94, qui est reprise à chaque fois qu'on a un chapitre ou un article scientifique sur le sujet. Par discours, nous entendons au sens pratique de la recherche les corpus textuels virtuels dont la composition est déterminée par des critères liés au contenu ou à la sémantique au sens le plus large. Donc là, on a bien en tête l'idée sémantique du discours, l'idée de texte et l'idée de corpus. Donc, on retient deux aspects. Le discours émerge de la réunion de textes similaires, donc réunir une certaine quantité de ces textes similaires en un corpus et pouvoir analyser ce corpus. C'est finalement analyser un échantillon du discours. Et donc, si les textes réunis sont représentatifs de la masse totale de textes, on va pouvoir de la même manière analyser un échantillon du discours représentatif du discours dans sa totalité. Donc là, le mot clé, c'est représentativité. Si les textes ne sont pas représentatifs de la masse réelle, de la réalité langagère, on ne peut pas... On va faire une analyse de discours qui n'est pas représentative de la réalité et donc qui ne sert strictement à rien en matière de discours. Le corpus repose sur un paramétrage avant tout sémantique. Donc, on va devoir regarder ce qui est dit et non pas ce qui est écrit. Dit au sens de l'ensemble de ce qui est communiqué. Donc là, on va revenir sur la problématique de la définition de l'objet d'étude. Et on retombe finalement sur ce choix minime, hashtag Dijon ou juste Dijon. Et là, ce choix va avoir une influence énorme sur l'ensemble du corpus. Je me suis permis de faire une petite représentation comme suit pour que ce soit plus clair. Et qui résume finalement l'ensemble du travail de Bousset Dijbert. Alors, on a un corpus réel, c'est nos tweets. qui correspondent à un corpus virtuel, c'est-à-dire l'ensemble des tweets qu'on aurait pu collecter si on était capable de collecter l'ensemble de la réalité langagière. Et ce corpus virtuel de texte correspond au discours quand on prend l'ensemble du sens transféré auquel on ajoute les données ethnologiques situées. Donc finalement, le discours est une entité conceptuelle agrégant des segments de connaissances linguistiques, sociaux et épistémiques à différents degrés d'abstraction. Et cette entité conceptuelle, elle est partagée par les individus d'une communauté à un moment donné et à un lieu donné. Et sans cette entité conceptuelle, on ne peut se comprendre. On ne peut se comprendre aussi facilement. Donc voilà pour la théorie. Maintenant, si on applique cela à notre corpus, voilà ce qui va se passer. On a un trafic réel sur Twitter. De ce trafic réel, Twitter ne va nous envoyer qu'un ensemble. C'est-à-dire, on ne sait pas vraiment ce que nous envoie Twitter. Peut-être même que Twitter ne sait pas forcément ce qu'il nous envoie. Donc finalement, on est dépendant de cela. On est dépendant de ce qu'on nous envoie. Et on peut affirmer avec une quasi-certitude que ce que nous envoie Twitter ne correspond pas à 100% au trafic réel de Twitter. Premier décalage entre la réalité et le jeu de données qu'on est susceptible d'acquérir. Ensuite, on va voir une différence entre ce que Twitter nous a envoyé et ce que l'on a été capable, par l'infrastructure informatique, de collecter. Là encore, et on l'a vu, on va voir un décalage. Donc finalement, le corpus réel qui correspond à la collecte Twitter organisée, si vous voulez, est prêt à l'analyse linguistique. On va avoir finalement une déperdition de la représentativité à chaque étape du processus de collecte, jusqu'au moment où on peut dire, voilà, j'ai mon fichier Excel avec tous mes tweets. Donc finalement, le corpus réel, là je repasse d'un point de vue d'analyse du discours, le corpus réel n'est plus représentatif du corpus virtuel. Donc l'analyse qui va être faite du corpus réel ne correspond pas au discours. Donc on ne peut pas faire d'analyse du discours, encore moins de sémantique du discours. Bon, ça c'est un premier problème, mais on aurait peut-être pu, on aurait pu, je vais essayer, on aurait pu passer à une sémantique, on va dire, cognitive, laisser tomber la partie discursive et revenir finalement sur le sens total en travaillant le corpus d'une autre manière, en travaillant les tweets d'une autre manière. Alors pour ce faire, j'ai convoqué deux outils de la sémantique moderne cognitive. La première, ce sont les frames. La deuxième, ce sont les constructions. Donc je reprends rapidement la définition d'un frame. Un frame est une structure de sens composée de concepts qui se déploient autour d'un cœur conceptuel. Les concepts associés sont des frame elements qui, dans un sens, sont également des frames. Ensemble, ils forment une structure stable qui peut être transférée d'un individu à l'autre. On a ici l'exemple du frame pour le Covid-19 en français. Et on voit que c'est un ensemble de concepts qu'on peut ensuite travailler linguistiquement. On peut dire que, je ne sais pas, par exemple, stade 2 dans la crise sanitaire, ça correspond à certains mots, à certaines séquences linguistiques. Et ce frame-là, on l'a tous en tête à partir du moment où on a un stimulus qui active le frame au niveau de Covid-19. Et donc quand on a un titre de presse du type Covid-19, Olivier Véran annonce la fermeture totale des bars et restaurants à Marseille, en Guadeloupe, à partir de samedi. On active le frame. Le frame ensuite se déploie avec les mots et nous permet de comprendre l'ensemble des mots et du sens transféré. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça avec les jeux de données qu'on a dans le cadre de ce projet, puisque finalement, la fréquence, pour reconstruire ce frame, la fréquence est centrale. C'est-à-dire la fréquence d'apparition des mots encore plus est centrale. La fréquence des mots est la fréquence des structures de sens. Parce que là, on travaille à un niveau prototypique. C'est-à-dire que l'ensemble des textes va être analysé en utilisant des catégories qui sont censées être partagées par ces textes, puisque ces textes sont similaires. Donc finalement, on va pouvoir réussir, comme tout à l'heure, à reconstruire un frame à partir du corpus réel. Mais ce frame ne correspond finalement qu'au jeu de données que l'on a. Ce n'est pas du tout représentatif. Ça n'a aucune valeur d'un point de vue extérieur. C'est-à-dire d'un point de vue de la représentativité cognitive de la réalité. Donc là, finalement, là encore, on n'y arrive pas. Ça ne fonctionne pas. Puisqu'on n'est pas sûr de la représentativité, on peut avoir des fréquences encore plus qui ne correspondent pas aux fréquences réelles. Donc on va avoir un souci. Et dans la mesure où l'aspect prototypique est central dans la cognition humaine et que les frames sont des éléments cognitifs, enfin, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça n'a aucun intérêt. Je continue maintenant avec l'aspect construction. En essayant d'appliquer une approche par la grammaire de construction située, que je tente en ce moment dans d'autres travaux d'articuler avec la grammaire du discours, telle que développée par Marcus Muller, en particulier dans son HDR. Et je vais reprendre finalement la définition canonique d'Adel Goldberg. Depuis que Goldberg est passé dans une approche un peu plus située, usage-based en anglais, une construction est une association holistique, donc par ce prototo si on veut, d'une fonction et d'un sens qui est non prédictible, sémantiquement ou syntaxiquement, ou si l'ensemble a une fréquence importante en usage. Bon là, on pourrait presque s'arrêter là. On voit bien le problème avec la fréquence importante en usage. Un exemple de construction, la construction de transfert, x, un lien qui permet de générer l'idée de transfert, y, z, du type, je donne un livre à ma mère, je, j'envoie une lettre au chef, etc. Donc on a un schéma qui permet de générer du sens. Donc si on remonte au schéma, si on arrive à identifier x transféré, y, z, et qu'on arrive à identifier ce qu'est x, ce qu'est y, ce qu'est z, d'un point de vue prototypique, là x est un agent, je, une personne réelle, et y est un objet, on va pouvoir là déclencher une analyse de discours. Puisqu'on voit bien que ce qui peut être transféré n'est prototypiquement qu'un objet. Mais en même temps, on peut dire le PSG a vendu son joueur au réel de Madrid. Un club transfère une personne à un autre club. Donc c'est-à-dire que, pour le même schéma de transfert, là, ce qui est l'objet dans le schéma prototypique devient maintenant un humain. Alors qu'est-ce qu'on fait de cela ? Ça, ça peut être une analyse de discours. Je prends un exemple très rapide. Je vais sur Dijon, je vais à Dijon, qui représente la construction, on est sur x. Voilà, là on a aussi deux constructions concurrentes au niveau discursif, qui ont des significations distinctes. Sur Dijon, c'est un lieu précis. À Dijon, c'est dans une zone géographique imprécise, on peut ajouter du mouvement. Je vous renvoie ici à mon article sur le sujet, et aux vidéos, ou en tout cas sur les différentes productions sur le sujet. Le problème, évidemment, c'est que si la fréquence en corpus ne correspond pas à la fréquence d'emploi réelle, on va se retrouver une nouvelle fois avec des schémas constructionnels qui sont corrects, peut-être, pour le corpus, et qui finalement ne correspondent pas à la réalité. Donc là encore, on va avoir une inadéquation entre les résultats du corpus et la réalité cognitive. Donc, une fois de plus, ça ne fonctionne pas. Donc on ne peut pas avancer en sémantique cognitive avec le corpus que l'on a sous les yeux. Bon, mais il faut quand même accepter l'idée que là, on a mis en évidence un certain nombre de problèmes, un certain nombre d'impasses, mais que ce n'est pas fini. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on ne s'intéresse plus à Twitter. Au contraire. Il me semble qu'il faut d'abord réfléchir d'un point de vue épistémologique sur le caractère des données et sur ce que l'on veut faire à partir de ces données Twitter. Dans ce travail-là, peut-être qu'on a voulu faire une analyse de données numériques telle que l'on aurait fait sur une analyse de données analogue. Ou en tout cas, on n'a peut-être pas bien compris ou cerné finalement ce qu'est un tweet. Ni comment Twitter fonctionne d'un point de vue informatique. Je dirais là que c'est un problème et qu'il faut réfléchir d'abord avant tout sur qu'est-ce qu'un tweet, qu'est-ce que l'on collecte, comment on le collecte, et prenant en compte l'ensemble des problématiques informatiques au niveau de l'infrastructure de collecte, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue linguistique ? Parce que l'on peut faire des choses d'un point de vue linguistique. Je dirais sur des petits jeux de données qui restent à taille humaine, qui ne sont pas vraiment représentatifs de la réalité langagière. On peut finalement accepter l'idée qu'on va avoir un indicateur de tendance sur un emploi langagier qu'on peut appeler hypersynchronique, c'est-à-dire dans l'instantané. Donc on va avoir une idée. On va savoir qu'on va pouvoir lancer des hypothèses. C'est l'amorce d'un projet plus vaste, on va dire. C'est ce que j'ai fait pour mes constructions avec Sur. Je suis sur Paris, je vais sur Besançon, etc. Où j'avais une hypothèse qui était qu'effectivement, la construction existe et qu'effectivement, elle est différente d'aller à Paris ou montée à Besançon. Et finalement, l'analyse de Twitter qui est finalement assez simple, ça peut aller vite. On peut avoir, on sait maintenant, la conclusion de mon article, c'est, oui, la construction existe, oui, elle est pertinente d'un point de vue langagier et cognitif, et oui, c'est intéressant de s'approprier cette construction pour des études sociolinguistiques plus vastes. Mais c'est tout. On ne peut pas affirmer avec certitude qu'on a bien une différence entre Sur et A. Il semblerait qu'il y ait une différence. On ne peut pas dire plus. Et ça, ce n'est pas très grave. Ça évite, finalement, ces petits jeux de données remplacent l'introspection. J'aurais pu très bien dire, oui, à mon avis, Sur-Dijon et à Dijon ont des sens différents. Mais là, maintenant, j'ai des petits, j'ai un petit jeu de données qui m'a montré que ce n'est pas moi qui le dit, ce sont les autres personnes, la réalité, des utilisateurs lambda, français, francophones, qui utilisent cette construction. Donc là, on passe déjà à un cran supérieur en termes de scientificité. Si on prend maintenant le parti inverse de collecter un jeu de données immense, donc là, il va falloir être capable de l'analyser, ça, c'est un autre problème, on va pouvoir finalement montrer des lignes de force. C'est-à-dire, c'est plus que des tendances, c'est des... C'est vraiment des aspects structurants de la production langagière sur une période donnée. Et à partir de là, on va ensuite devoir collecter des jeux de données ad hoc, précis, spécifiques, qui vont pouvoir travailler ces lignes de force au plus près et là, montrer vraiment le faisceau de tendance. Donc finalement, ça, c'est l'utilisation de gigacorpus de, par exemple, à l'IDS en Allemagne, on a 65 milliards de mots, c'est la même chose. D'accord ? Le seul problème, c'est qu'on perd le contexte et on perd, finalement, l'ancrage réel de la production langagière. Donc ça, c'est effectivement un très gros problème. Mais si on travaille sur des constructions, sur des figements, sur des routines, finalement, langagiaires, au niveau formel, il n'y a aucun problème. On va pouvoir montrer que certains mots apparaissent ensemble à certaines fréquences. Mais ensuite, pour que c'est un intérêt cognitif et une validité à fortiori en discours, là, il va falloir adapter la méthode. Mais on le voit bien, au niveau linguistique, on peut tout à fait travailler, il faut juste, finalement, réfléchir sur les données. Et finalement, il faut faire le chemin inverse de ce qui a été fait avec les corpus. Donc on a réfléchi petit à petit jusqu'au gigacorpus, mais c'était des corpus, finalement, de texte analogue. Pardon. Là, maintenant, on se retrouve avec la possibilité d'accéder à une masse de données immense, d'avoir des corpus immenses, numériques, mais on n'a pas, finalement, fait ce travail au préalable d'une réflexion sur les données. Donc c'est peut-être ce qu'il va falloir le faire. Et justement, ça m'amène à la fin de mon exposé sur les perspectives d'un tel projet Twitter. Le premier aspect, c'est la définition de l'objet d'étude. On l'a vu, il faut circonscrire l'objet d'étude encore plus lorsqu'on travaille sur du numérique et certainement indexer un objet d'étude à ce qu'on va appeler un objet phénoménal, c'est-à-dire un objet de la réalité. Ensuite, on va collecter les données petit à petit, certainement pas d'un seul tenant. Et on va devoir ensuite conceptualiser le corpus. D'accord ? Donc, on va mettre des catégories, on va mettre des variables. On va essayer de comprendre le corpus. Ensuite, on va le structurer en catégories. et ces catégories vont être codées. Donc, si je reprends les trois derniers aspects du cycle, conceptualisation, structuration, codage, au niveau conceptuel, on réfléchit, mettons même avec un papier et un crayon, et on réfléchit qu'est-ce qu'on veut analyser, comment on veut l'analyser, et en ayant une première vue sur les données, qu'est-ce qui nous semble pertinent, qu'est-ce qu'on veut montrer. Et à partir de là, on va structurer le corpus en des groupes d'éléments qui nous intéressent et on va coder ces éléments puisque les éléments n'apparaissent jamais de façon identique. Comme ça, on va pouvoir avoir une structure rigoureuse avec un point d'ancrage, des variables, et on va pouvoir analyser les variables et expliquer les variables. Ça, c'est la partie analytique. Et quand on en arrive à l'analyse, sur un petit jeu de données, on recommence, on redéfinit l'objet d'étude parce que peut-être qu'on s'est trompé ou si ça se trouve, on ne valide juste que l'objet d'étude puisqu'on est d'accord. On a dit, ok, l'analyse a montré qu'effectivement, c'est pertinent. Par exemple, avec la construction sur-sure. Et on recommence, on collecte des données plus importantes, on adapte les catégories et les variables et ensuite, on les adapte au corpus. On recommence, on restructure, on recode et on recommence l'analyse. Donc, finalement, ça, qu'est-ce que c'est ? C'est l'application de la méthode de la Granted Theory qui est maintenant, que vous connaissez certainement puisque c'est une méta-méthodologie qui est au centre des SHS depuis les années 90-90 et que finalement, on peut, dans l'application, relier aux méthodes agiles, des méthodes manageriales contemporaines où, en fait, finalement, chaque membre du projet a un rôle, fait une action. Ces actions sont comme des briques. On va pouvoir construire un petit mur, si vous voulez. On va pouvoir faire une première association de briques qui est fonctionnelle et qui va nous permettre d'avoir un aspect réflexif finalement sur ce qu'on est en train de faire. Et si ça convient, pas de problème. On continue de monter le mur à la grandière. S'il y a un problème, on identifie la brique problématique. Alors, soit c'est la brique, soit c'est la personne qui a fabriqué la brique qui pose problème. On adapte, on résout le problème et on avance. Donc là, il y a vraiment nécessité, à mon avis, en linguistique, appliquée sur ce type de projet à passer vraiment en mode projet. Et finalement, là, je souhaite vraiment plaider pour une gestion de projet dynamique, intelligente, différenciée et processuelle, processus, processuel, pardon, qui rend finalement effectif le moto, si je peux le dire ainsi, pour les données, par les données, rien que les données, proposées par Marie-Paul-Jacques dans son mémoire d'HDR en 2017, mais qui finalement, c'est un travail là qui dépasse finalement les considérations sur des données numériques et ce n'est pas vraiment nouveau. Ça a déjà été porté par Joy Brato Mukherjee de l'Université de Gyssen, professeur de linguistique anglaise et de linguistique de corpus qui lui a posé les jalons justement d'une linguistique du corpus. C'est-à-dire que le corpus, les données, c'est bien ce que je disais au début, c'est bien finalement de la logistique finalement. Et donc, on va pouvoir constituer notre corpus, l'organiser correctement, mais bon, c'est de la logistique, mais on le voit bien sur la partie inférieure de mon schéma avec la partie conceptualisation, structuration, codage du corpus, on est bien finalement, il faut que ce soit accompagné, d'accord ? C'est une logistique accompagnée. Mais après, quand on a notre corpus, l'analyse qui en découle, elle est aidée par l'outil informatique, mais ça doit s'arrêter là en ce sens que l'analyse de la langue ne peut revenir finalement qu'à une personne qui, qu'un individu capable de produire et de réceptionner la langue. C'est-à-dire que le linguiste doit garder la main continuellement sur l'analyse et sur l'interprétation. Alors, je dis linguiste, mais selon le degré de spécialité, il faudra peut-être s'appuyer sur les connaissances de spécialité d'un spécialiste de la spécialité. Et donc, c'est cette approche que l'on qualifiera volontiers finalement d'écologique et que je revendique avec Laurent Gauthier et d'autres docteurs, doctorants du groupe de travail autour de lui à Dijon. Voilà, donc finalement, cette méthode met en synergie des techniciens spécialisés, par exemple, Arnaud Dacossa qui m'a aidé, qui nous a aidé dans le projet et qui continuera par-delà le projet et qui sont finalement au support de la recherche et qui offrent la possibilité à des chercheurs, par exemple moi en tant que linguiste ou d'autres, peu importe, d'effectuer des travaux finalement d'une ampleur plus importante, plus grande que ce qu'ils auraient été si on n'avait pas eu cette aide. Donc voilà, et ça finalement, c'est le rôle des plateformes de type ADN à la Maison des sciences de l'homme de Dijon et c'est ce qu'il faut continuer à avoir si on veut passer vraiment à des SHS modernes et pertinentes. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada